Bonjour les enfants, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Jésus va entrer en gloire, regarder son trône, ça c'est la Jérusalem nouvelle, alors ce sont les murs de Jérusalem actuelle, et puis surtout il y a Dieu. Alors Dieu dans le ciel et on entre dans le ciel. Le ciel arrive sur la table. Accueillez le roi de gloire, Osana, il arrive, le roi de gloire. Le voilà le roi de gloire, c'est celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Il a encore toutes les traces de sa passion, mais regardez, il est victorieux. Alors les anges, ils vont faire un troc. On enlève sa couronne d'épines, on lui donne une couronne de roi. On lui enlève la tunique qui a fait qu'ils se sont moqués de lui avec les roumains, et on lui donne une tunique dorée. Et il monte sur son trône. Ah, j'ai oublié. On lui donne le sceptre avec la croix. Le sceptre, c'est celui qui va juger avec sa croix, parce que c'est sa victoire. On va tomber. Et puis les anges vont mettre de l'ensemble, de toutes les prières des saints qui montent vers Dieu. Et Jésus explique que le roi rassemblera tous les hommes, et il mettra à sa droite certains, comme le berger sépare les moutons des boucs, et il mettra les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Et il opère le jugement. Et quand il a fini de les séparer, il va se tourner vers ceux qui sont à sa droite, et il va leur dire, « Venez les bénis de mon Père. Venez entrer dans le royaume qui vous a toujours été préparé. » Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Regardez, il reste la quatrième place. Elle est pour chacun de nous. Venez les bénis de mon Père. Venez recevoir en héritage le royaume que mon Père vous a préparé depuis toujours. Parce que j'avais soif. Vous m'avez donné à boire. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais étranger. Vous m'avez accueillie. J'étais nue. Et vous m'avez habillée. J'étais malade. Vous êtes venu me visiter en prison. Vous êtes venu me visiter et apporter peut-être la parole de Dieu. Mais, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avoir donné à manger ? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif et on t'a donné à boire ? Mais quand est-ce que tu étais malade ? Nous sommes venus te voir. Tu étais un étranger. Nous t'avons accueilli en prison. Quand est-ce que nous sommes venus jusqu'à toi ? Et le roi leur dira Mes amis, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et eux, ils peuvent entrer dans la gloire de Dieu. Mais ils en sont tout étonnés. Allez-vous-en loin de moi, vous, les maudits, parce que j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger. Vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nue. Vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venus me voir. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, avoir besoin d'aide et que nous ne sommes pas venus te voir ? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont... Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, à moi non plus. Vous ne l'avez pas fait. Jésus continue. quand il raconte cette histoire et le roi emmènera avec lui dans son royaume tous ceux qui étaient à sa droite et tous ceux qui étaient à sa gauche. Ils iront loin de lui puisqu'ils n'ont pas voulu le reconnaître dans les pauvres. Et ce dimanche, nous fêtons Jésus qui est roi et qui nous invite à vivre la charité. Le dimanche, il y a trois dimanches, on a parlé des vierges sages et des vierges folles et Jésus nous a dit de veiller, d'attendre dans l'espérance. Le dimanche dernier, on a parlé de Jésus, on a parlé de la parabole des talents. Jésus nous disait d'avoir la foi et de la faire grandir parce que si on ne l'exprime pas, si on ne la vit pas, si on ne fait pas confiance à Dieu, elle diminue et elle meurt. Et aujourd'hui, il nous parle de la charité et il nous dit aujourd'hui, vivez avec mon cœur à moi. Un cœur qui est prêt à donner sa vie pour les autres. C'est ce qu'on fait chacun de ceux qui sont de ce côté-là quand ils ont pris soin de leurs frères. Et alors, on est invité à entrer dans la communion avec Dieu. Alors les enfants, notre roi, c'est un roi d'humilité. C'est un roi d'amour qui veut faire la volonté du Père. Eux-là, tous ceux qui veulent faire la volonté du Père, et bien ensuite, ils sont invités à entrer dans le royaume. Alors préparons notre cœur avec la charité pour entrer dans le royaume. Et dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de la nouvelle année des chrétiens. Alors préparez-vous au calendrier de l'Avent. Il ne commence pas au 1er décembre. Il commence le 28 novembre et on pourra démarrer une nouvelle année des chrétiens et se souhaiter bonne année. Au revoir les enfants, à dimanche prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...